bonjour et bienvenue dans l'épisode dédié à factorio space age on va reprendre cette réalité la dernière fois et donc je voudrais faire quelques petites améliorations vite fait par ici avant de reprendre un petit peu la base originale donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on peut arrêter toute la production de convoyeur ici parce qu'on a l'argent de quoi faire et ce qu'on va faire pour vider un peu tout ça et améliorer la production de convoyeur c'est qu'on va hop ça là voilà c'est mieux tac on va passer tout ce fer là pour essayer de vider ces deux trois petits spots là vite fait tranquille histoire après d'être bien et on va amener ça jusque là comme ça on va avoir une bonne production munitions pourquoi je pense aux munitions c'est que il commence à y avoir des bases qui sont révélées pas très très loin de notre pollution qui commence à être un peu plus grosse donc on va commencer à aller chercher pas mal de guéguerre je pense dans un futur proche sinon à part ça tout va bien on a le cuivre qui tourne le fer qui tourne la petite base et ppr limite faudrait produire plus de fer mais bon pour l'instant là ça va la consommation a l'air de se tasser donc ça se passe pas trop mal hop voilà là pour que ça tourne un peu mieux on commence à être plutôt bien ensuite ce qui va nous falloir c'est assez vite aller chercher les munitions améliorées de toute façon il faudra de l'acier donc il va falloir aller chercher l'acier pense qu'on va pas y couper du coup on sait pas laisser énormément de place pour ça donc une option ce serait en amont là de remettre une stack de four pour faire de l'acier et l'acier ça va être un petit peu différent alors deux options soit on fait une stack directement qui fait du fer et on la repasse après dans une stack d'acier mais bon c'est pas très pratique et ça prend beaucoup de place ce qu'on peut faire c'est plutôt se faire une stack complète dédié à l'acier c'est juste qu'il faut revoir un peu notre design parce que c'est plus compliqué vu qu'il ya un peu deux étages déjà on fait un peu de nettoyage on sera tranquille on va garder un oeil aussi je vais aller reposer une tourelle quand même des fois qui se décide à arriver plus tôt que prévu on pourrait se faire surprendre hop hop voilà donc là on aura notre place pour faire donc idéalement on voudrait que notre stack soit quelque part par là faudra déplacer les convoyeurs bon c'est pas très grave ouais une tourelle là j'en mette une haute plus au sud comme ça on sera tranquillement tourelle hop voilà on va même la mûrer comme ça sera un peu plus safe voilà on sera déplacé après un pour quand on agrandira la base mais pour l'instant on a de la marge ok la science verte est terminée on pourrait il ya aussi ça a lancé mais je préfère quand même avance un petit peu sur les sur l'acier pas vraiment tant qu'on n'a pas fait la science verte de toute façon à l'acier on s'en fout un peu faire quelque chose avec l'acier là dans les médias non si on peut faire l'armure un peu plus résistante pas mal donc quel principe de l'acier déjà il va falloir bas au début on va voir le même truc à extérieur avec du fer et du charbon ça ça ne mange pas de pain ça va pas bouger hop donc voilà ça va quelque chose comme ça là le truc c'est que ça va sortir du fer et après il va falloir le rebrûler en acier on va aller se débarrasser un petit peu de ce fer qu'on a en trop voilà et là l'idée c'est que on fasse une ligne qui sorte l'acier et on ait besoin d'une ligne qui fasse rentrer du charbon à nouveau parce qu'il va falloir alimenter ces fours là et avec des bras roux du coup on peut se débrouiller donc admettons que ce soit celle là qui fasse rentrer le charbon du coup on peut faire un truc un peu comme ça il va juste falloir être capable de mettre des poteaux par ci par là sachant que je sais pas après si on en est là est ce que ça fonctionne avec un ratio de 1 pour 1 j'en doute j'entends que j'ai pas fait ces recettes là chercher quelques bras pour être tranquille hop on garde un oeil voilà c'est juste heureusement qu'il y a un peu de forêt ça aide à amortir un petit peu quand même pas très loin peut-être falloir lancer l'assaut quand même assez vite je vais faire mon petit test et après on va peut-être y aller quand même si je construis encore quelques tourelles voilà on va pouvoir prendre un peu de marge hop donc là si je fais ça et ça bam et que là je mets du four aussi du charbon aussi je pense qu'il va falloir mettre des poteaux électriques pour que le design marche bien donc là ça dit quoi ça produit 0.31 par seconde et ça ça consomme 0.31 par seconde pour produire 0.06 donc ça ça nous fera clairement pas une ligne complète mais au moins le ratio entre les fours est bon donc il faut garder ce design là le seul truc c'est qu'il faudra aller chercher les poteaux électriques un peu mieux et donc la science verte donc ça sert à rien de trop avancer là dessus pour l'instant on va pouvoir faire beaucoup mieux et à la limite on va peut-être juste essayer de faire assez d'acier pour aller chercher l'armure et ça sera amplement suffisant on en font 50 on a encore de quoi faire la rigueur on peut bazarder un petit peu de fer ici comme ça hop on permettra de tourner je pense qu'on a mis assez de charbon pour que ça marche bien voilà il faudra penser qu'on a notre acier alors par contre l'acier comment on va le faire passer c'est pas clair au pire on va l'amener là et on essaiera de le faire revenir ici sinon on va pas s'en sortir hop ça commence déjà à faire un peu spaghettis on va essayer d'améliorer ça par la suite hop hop voilà on aura notre acier là on sera content et du coup on va peut-être pouvoir se lancer quand même dans les sciences en fait ça commence à avancer quand même hein donc on va juste réfléchir à la science le temps qu'on fasse la petite armure donc la science idéalement bah au début on va faire de toute façon là dans cette base là on va faire juste vert et rouge on va pas s'embêter donc la science rouge on sait déjà faire c'est des engrenages et du cuivre on a déjà tout donc la partie science rouge c'est facile on va se mettre quelques usines pour marquer le coup et ça ira très bien hop donc admettons qu'on est la partie qui va faire de la science rouge ici c'est un poil plus de marche quand même hop on est pas non plus bloqué par l'espace ça c'est cool pas tant que ça voilà hop comme ceci donc ça ça sera la science rouge donc ça il faut amener des engrenages et du cuivre donc c'est pas très dur on va faire un petit système de balançage tac on va vouloir en mettre un de chaque côté comme ça on sera tranquille hop on va faire ça comme ça ça permettra de s'en sortir assez bien je pense faut juste pas se piffer après sur les autres trucs donc s'il y a ceux qui continuent tout droit eux on les passe en souterrain et là on a juste à déplacer ça bam 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 et on aura même l'acier là voilà normalement ça devrait marcher et là on va avoir les engrenages d'un côté le cuivre de l'autre il y aura tout ce qu'il faut pour que ça marche tac ça c'était la partie facile maintenant il va falloir faire la partie science verte du coup oula ça risque d'être un peu plus complexe il faut amener des convoyeurs et des bras et donc ça je pense que le plus simple c'est de faire en sorte qu'on puisse en mettre et fabriquer directement là un de chaque côté comme ça je crois qu'une seule usine de chaque c'est amplement suffisant pour faire ce qu'on a à faire et là après on a plus qu'à tranquille à terminer comme ça soit on les met à plat pour qu'ils aient accès à tout le bus c'est aussi une option vu que les on a déjà au final les usines voilà on va peut-être faire ça plus tôt hop ça sert à rien de mettre à déconstruire en fait j'ai l'habitude des robots hop voilà et voilà là par exemple on va mettre d'un côté les convoyeurs de l'autre le bras hop et on sera bien par contre d'ailleurs j'ai pas décalé mon truc comme il faut là ça va pas du tout hop on reprend j'ai pas du tout laissé la place pour le convoyeur au milieu donc ça ça va là voilà on démontre tout à la main vivement les robots tac tac et tac voilà ça sera mieux comme ça donc bah là on a plus qu'à refaire globalement ce qu'on avait fait ici donc on a les engrenages qui vont comme ça donc rien de très compliqué et les bras robotisés eux ils ont besoin de quoi ? j'ai juste besoin d'un bras rouge pour aller chercher euh les circuits électroniques pour l'instant ça se passe bien niveau scan aux alentours je sais pas si notre radar a fait le tour de sa zone et après il va peut-être falloir commencer à l'explorer à la main hop donc voilà normalement on a tout ce qu'il faut là plus qu'à construire en fait et ça devrait le faire on va avoir notre science et on va aussi avoir beaucoup plus de production de science ce qui fait que ça devrait nous simplifier pas mal la vie tac tac et tac comme ceci voilà là déjà on devrait commencer à être très très bien si je fais ça là si je mets ça là ça là et ça là normalement on a tout ce qu'il faut hein on peut faire passer les engrenages jusque là et les circuits verts et comme ça normalement on est bon ça devrait se mettre à tourner voilà on a les convoyeurs d'un côté on va avoir les bras de l'autre c'est parfait on a déjà la science rouge qui tourne ici c'est nickel y'a plus qu'après à essayer d'équilibrer un peu tout ça pour que le ratio de bâtiment soit bon mais en l'état on a déjà notre production de science verte qui va arriver ça c'est cool on va pouvoir démonter tout ça aussi ah on s'est arrêté un peu va falloir aller voir ça on va voir à quel point notre stack de fer est suffisante pour le point où on en est voilà on commence à enlever certains ah bah non c'est bon c'est vraiment qu'on a fini de miner du fer ici on pourrait remettre quelques fours pour se débarrasser de cette partie là quand même allez soyons fous ça se permettra de finir et là la production de science on va la démonter parce que on a tout ce qu'il faut voilà on commence à migrer un petit peu faire des trucs plus sympatoches hop on va mettre tout ça là voilà comme ça on va pouvoir fondre ça gentiment avec quelques fours et ça ira très bien pour l'instant hop on va le mettre comme ça voilà ça sera amplement suffisant voilà comme ça ça va tourner voilà comme ça ça va tourner on va continuer à faire un petit peu des munitions je pense qu'on a 200 normalement on commence à avoir de quoi faire ça devrait être pas mal du tout parce qu'on a un peu avancé dans notre acier du coup hop je peux bouger merci 30 pas encore tout à fait mais on est plus très très loin alors du cuivre en plus ça c'est vraiment pas un problème hop voilà voilà donc du coup maintenant qu'on a notre science là bah autant le faire comme ça on termine on sera tranquille donc ça ça va nous permettre de produire un bras par seconde on le voit à droite je peux pas vous le pointe avec la souris mais à peu près ici là hop un bras par seconde ça nous donne déjà rien que ça c'est une bonne amélioration du jeu de pouvoir nous montrer la production par seconde et tout ça ça fait vraiment plaisir je ne sais pas si c'est dans Spaceage ça avait été ajouté un peu avant il me semble que c'est dans Spaceage mais j'en doute ici on va faire 2 par seconde donc on a un ratio même double là on a besoin de 0.008 et 0.008 donc ça veut dire qu'on peut faire autant de machines qu'on peut stacker pour aller jusqu'à 1 par seconde donc là avec 2 on sera à 0.16 donc là 0.32 donc là on sera à 0.64 et si on rajoute encore 32 attend je me suis biffé 0.16 oui donc 0.32 là on a 0.64 donc là on remet 16 on va même remettre 32 64 et 32 ça fait 98 donc on est à peu près à 1 on va dire que c'est amplement suffisant hop et donc avec tout ça on va être à peu près à une science verte par seconde il va faire déjà pas mal oups un peu loin tac 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 et du coup après on va matcher en mettant de quoi faire à peu près une science rouge par seconde comme ça on aura vraiment tout ce qu'il nous faut pour après juste poser les labos en fait 1 et on aura notre starter base à peu près terminé il n'y aura plus qu'à faire les deux trois trucs qui prendront l'acier et on sera tranquille donc ça ça nous produit combien ça fait 0.1 donc normalement on en met 10 et c'est bon 2 4 9 8 9 10 tac et comme ça ce sera largement suffisant pour tenir le rythme un peu de convoyeur l'avantage c'est que maintenant tout est automatisé donc ça va quand même beaucoup plus vite de reprendre du stock hop voilà quelques poteaux et on est bon et on va juste avoir besoin de faire quelques labos et on sera bien voilà donc là on va les mettre par là par exemple on va mettre une petite tourelle là au bout histoire de protéger un peu ça quand même j'ai plus assez de murs pour tout ça mais tant pis et maintenant on a plus qu'à mettre des labos et je sais pas combien il nous en faudra des labos du coup de toute façon on peut commencer à les stacker là hein c'est pas très grave hop bon de toute façon au début c'est que la science rouge qui va être consommée non ça nous dit pas par contre on commence à les un peu légers en électricité donc ça il va falloir aller s'en occuper voilà je n'ai plus de fer visiblement voilà on va remettre un petit peu de problème mais le problème c'est que là ça va augmenter notre pollution donc là il va vraiment aller falloir s'occuper de ce truc là de toute façon on va remettre exactement la même chose bam il nous faut un petit tuyau donc on y est là si je peux me le permettre on va remettre encore une couche voilà comme ça on aura vraiment tout ce qu'il faut donc ça marche bien ok on a terminé une petite recherche de c'est juste avec l'acier voilà il fallait faire 50 acier donc ça veut dire qu'on a assez pour faire notre armure on va être content voilà 50 tout pile hop on prend la nouvelle armure on va aller se débarrasser de l'ancienne comme ça on sera un peu plus résistant ça ne fera pas de mal je vais faire un pack de sciences vert je ne sais pas d'où vient hop ici on remet un petit peu le truc je ne sais pas mais il y en a un autre nord pareil on va peut-être aller se faire un peu de place faire quelques nids et après une fois que c'est lancé on ne s'embêtera pas plus que ça je les ferai hors épisode ça sera très bien hop voilà de toute façon on va avoir besoin de la même chose à chaque fois là normalement notre consommation de science va commencer à aller beaucoup plus loin voilà et là on va pouvoir commencer vraiment à lancer de la recherche euh on a quoi on a 150 de munitions ouais on va pouvoir y aller je pense on a tout ce qu'il faut se garde au cas où hop et on est parti pour la guerre on va pouvoir on voit la taille du nid ouais c'est pas mal j'aurais peut-être commencé à faire venir un petit peu voilà et là ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer très doucement et à chaque fois on démonte le camp en avant on avance un peu plus et ça va bien se passer au fur et à mesure on va pouvoir on va tirer sur le vert on va essayer de faire en sorte qu'elle tienne le choc ouais ouais le problème c'est qu'ils vont pas je vais essayer de le tuer avant qu'il me tue ma tourelle oui on est bon de toute façon on peut ramasser ça faire avancer à nouveau et ça ira très bien voilà un nid de fée on voit qu'il y en a un autre à côté donc pareil on va enchaîner comme ça parti pour parti enfin cela dit on va voir combien de munitions il me reste quand même plus que 76 ça fait un peu léger on va peut-être aller en chercher là il y a l'air d'y avoir un peu de monde bon c'est pas non plus énorme au final on va reprendre la moitié voilà et coucou à chaque fois ça m'a remis mes 100 à moi bon c'est dommage comme ça le crasheur c'est fait oh on se calme là au moins que j'aille en démonter par là pour reprendre les munitions sinon je ne m'en sors pas voilà je vais laisser finir en rallant ça va bien se passer un petit peu et comme ça on n'en parle plus allez allez j'ai vendu si on est tranquille et on vient de voir qu'on a trouvé du pétrole et ça c'est plutôt cool ça va nous servir très bientôt ok voilà donc on a terminé en plus l'amélioration des armes donc ça c'est plutôt bien on va aller vite chercher les pots de gris parce qu'on va en avoir besoin pour justement améliorer notre production d'acier ça c'est cool voilà on va pouvoir lancer la science verte à plein rythme maintenant c'est plutôt pratique et on va voir si notre production suit le coup là on est bon vous voyez a priori ça se passe bien par là il y en a un peu des bébêtes mais pour l'instant normalement elles sont assez loin de la pollution donc ça va c'est un tout petit nid mais j'ai vraiment plus beaucoup de munitions et puis pas mal de cracheurs bon c'est pas bon pour l'instant on va les laisser là on reviendra assez vite je ferai un petit extension de notre zone de vision et vérification si tout va bien fort épisode maintenant que vous avez vu de toute façon un nettoyage de nids ils vont tous se ressembler donc ça sert à rien de tout filmer à chaque fois on va plutôt avancer sur la base pour pouvoir progresser là bas il y a aussi des bébêtes pour pouvoir aller chercher ça et du ménage à faire on va pouvoir essayer de poser un deuxième radar comme ça on verra un peu mieux les alentours je ne marche pas vite à ce moment là il va falloir aller chercher une voiture assez vite sinon l'exploration va être compliquée voilà on va essayer de l'aligner avec l'autre c'est important des radars c'est toujours le truc pratique à faire c'est d'essayer de toujours les aligner pas trop mal voilà pour qu'ils soient aussi efficaces que possible tout en étant on va faire ça on va mettre un petit mur autour au cas où l'idée c'est qu'on va quand même essayer d'être proactif envers les bébêtes mais dans le doute protégeons quand même pas mal hop et ça voilà on va le tirer un peu par là et l'idée ça va être de l'aligner avec ce convoyeur là comme ça on sera tranquille hop voilà ensuite on enchaîne ici on va brancher comme ça ça va commencer à scanner le sud et on verra un peu mieux les alentours est-ce qu'on peut rajouter un peu de labo ? j'ai l'impression que oui on peut se le permettre alors un des trucs qu'on peut faire après pour pas que ça prenne une place monstre c'est continuer à enchaîner un peu les labos je vais chercher de faire des munitions quand même c'est jamais des fois qu'on tombe sur un os pour être pratique hop un peu d'acier pareil comme entendu ça pourrait servir bon là il y a pas mal de mines qui sont arrivées au bout donc pareil on va pouvoir démonter tout ça ça veut dire qu'on a plus de production de munitions donc il va falloir se relancer un peu là dedans une fois que tout se reste ravidé de toute façon on l'a vu qu'on va débloquer l'acier et on va débloquer les munitions améliorées comme ça on aura tout ce qu'il faut et donc quelques labos et donc je disais les labos une fois qu'on a le choix soit on fait une grande 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 ligne droite avec beaucoup de labos d'affilé soit une autre possibilité c'est aussi de les stacker on peut faire en sorte que les sciences soient passées d'un labo à l'autre bon ceux là on n'aura pas la place mais ceux là on peut tout à fait faire ça par exemple on peut dire on pose ça comme ça et ça permet d'avoir un truc un peu plus compact en plus j'avais tout pile le bon nombre de labos c'est magnifique hop et là on va presque doubler notre vitesse de production enfin de recherche et on va voir à quel point on est en train on a assez de labos pour encaisser la science par seconde qui tourne ça on a l'air d'en être encore assez long c'est vrai que c'est le seul truc qui nous dit pas exactement combien c'est un cosomme par seconde il pourrait être intéressant d'aller voir ça et d'aller chercher les améliorations des labos et tout ça mais bon on verra la suite dans le prochain épisode on a un petit peu avancé là on a une bonne une bonne stack de sciences qui va tourner je vais continuer à la faire grandir un petit peu en fonction des besoins pour que ça aille vraiment chercher toute la prod possible et on va voir jusqu'où on peut aller pour débloquer toutes les techs intéressantes pour la suite en attendant comme d'hab j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine salut salut 3 2 3 2 Sous-titrage FR ?